Je vais parler, pas vraiment de pathologie, je vais plutôt parler de la ferrure des postérieurs. Sachant que pour moi il y a deux catégories de ferrures postérieures. Il y a la ferrure classique, donc normale, et donc elle, elle est préventive. Et puis la ferrure qui est curative et ou palliative, c'est-à-dire que c'est une ferrure de confort ou une ferrure pour essayer de guérir. En général, si elle est curative, presque automatiquement, c'est aussi une ferrure qui doit être confortable, sinon on sait que ça ne marche pas. Ça non plus, ça ne marche pas. Ce n'est pas très grave. Donc pour bien ferrer un postérieur, il faut bien comprendre la fonction du postérieur. Parce que le problème, comme disait Bruno, c'est que depuis des années, on étudie les antérieurs puisque c'est là où il y a le plus de pathologies. On a des pathologies antérieures qui sont maintenant quand même relativement connues. Je ne dis pas maîtrisées parce qu'on ne maîtrisera jamais tout, mais les postérieurs, c'est un peu le parent pauvre. On dit tel type de pathologie devant, on met tel type de ferrure. Bon, derrière, on va faire pareil. Or, derrière, ça ne fonctionne pas du tout comme un antérieur. Autant l'anatomie du membre distal, c'est-à-dire du bas du membre, est tout à fait comparable. Bien qu'il y ait des différences, on va les voir, je vais faire un petit rappel anatomique. Mais la fonction même du postérieur, ce n'est pas la même. Et là, sur ce cheval-là, on voit très bien que, en fait, les antérieurs servent d'appui. Avec son encolure, il va se lever, il va appuyer sur ses antérieurs pour se lever. Et puis les postérieurs, eux, ils viennent en dessous vraiment pour pousser. C'est-à-dire que, schématiquement, il y a une propulsion derrière et un appui devant. Même sur un cheval de course, là, bon, le cheval de course, il tend plus vers le 4 roues motrices. Il tire devant, il pousse derrière. Mais quand même, même un cheval de course, il a beaucoup plus de propulsion que de traction. Donc, petit rappel anatomique. Et le rappel anatomique, je vais commencer par un appareil qui n'est pas forcément maîtrisé de tout le monde. Au niveau de la connaissance, c'est ce qu'on appelle l'appareil réciproque. La particularité du postérieur, c'est qu'il y a un appareil, donc, qu'on appelle réciproque, qui est constitué, on voit sur l'arrière, ça, c'est ce qu'on appelle le planteau perforé. En fait, c'est un muscle qui est devenu pratiquement ligamentaire. Je vais mettre avec la flèche, si je la retrouve. Voilà, la petite flèche. Ici, c'est le planteau perforé, vous voyez, c'est... A l'origine, c'était sûrement un muscle qui fonctionnait en contraction, comme la plupart des muscles, mais il est devenu assez ligamentaire et il va se prolonger. J'ai encore perdu la flèche. Il va se prolonger, là, jusqu'à la deuxième phalanche, jusqu'ici. Ce qu'on appelle le scutum moyen. Et puis, à l'opposé, à l'avant, on a le troisième péronnier, qui est un ligament qui vient du fémur au métatars, au troisième métatarsien. Vous avez le troisième métatarsien. C'est comme ça qu'on appelle l'os du canon dans les universités vétérinaires. Nous, on dit le canon, mais bon. Et c'est ce qui fait que c'est incontournable. Il y a une réciprocité qui fait que, si on fléchit le grasset, automatiquement, le jarret va fléchir. Et si le jarret fléchit, automatiquement, le boulet va fléchir. Ça, c'est incontournable. Donc, vous allez voir ici, Jean-Marie Denois, qui nous avait fait une dissection il y a quelques années, et on voit très bien comment ça fonctionne. À la main, vous voyez, la flexion, dans sa main droite, il tient le fémur. Dans sa main gauche, le tibia, et quand il fléchit, donc le grasset, le genou anatomique du cheval, le jarret fléchit grâce au planto perforé, ce qu'il est en train de montrer. Et puis, sur l'avant, on a le troisième péronnier, donc le ligament fémurométatarsien, qui va, lui, imposer la flexion du jarret. Donc, dans les différences anatomiques qu'on a, vous savez que sur les antérieurs, il y a deux extenseurs qui sont bien distincts. L'extenseur dorsal et l'extenseur latéral, ils sont séparés d'un bout à l'autre. L'extenseur latéral, il vient s'insérer sur l'antérieur, que je retrouve encore ma flèche, il a du mal à sortir. Bon, tant pis pour vous, monsieur, je montre à l'écran, c'est plus commode. Sur l'antérieur, l'extenseur dorsal, latéral, excusez-moi, il s'arrête ici, alors que l'extenseur dorsal, lui, il va jusqu'au processus extensorius. Et sur le postérieur, par contre, les deux extenseurs, ils viennent s'insérer l'un à l'autre et ils sont plus qu'un sur la fin, etc. Donc, on a ici aussi des très beaux schémas qui montrent bien l'appareil réciproque. On a ici, donc, le troisième péronnier, le ligament qui s'appelle aussi le ligament fémorométatarsien, sur l'avant, sur l'arrière, le troisième péronnier, vous avez vu sur la photo tout à l'heure, de la pièce disséquée, que c'est vraiment encore plus un ligament que là. C'est les vestiges d'un muscle, pratiquement. Et puis, par contre, on a un fléchisseur profond qui est activé par des muscles qui sont très, très puissants et qui vont permettre à la fois de planter la pince et de se propulser. Donc, là encore, le troisième péronnier sur l'avant. On est à l'avant du postérieur, ici, avec un petit muscle fléchisseur du jarret qui aide, effectivement, à la flexion. Parce que si on fléchit le jarret, on a la même. C'est pour ça que ça s'appelle l'appareil réciproque. C'est-à-dire que si c'est le jarret qui se fléchit, ça fléchit aussi le genou, le grasset, et ça fléchit aussi le boulet. C'est incontournant. On s'en est tous aperçus, nous, les maréchaux, et même les vétérinaires, d'ailleurs, et les cavaliers, pareil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lever un postérieur sans qu'il y ait une flexion du boulet. C'est impossible. Et tout ça, c'est propulsé aussi. Alors, pour la propulsion, par contre, il y a des muscles qui sont aussi très, très puissants qui viennent s'attacher ici sur le calcaléum et qui, eux, vont provoquer l'extension du jarret qui vont aider énormément à la propulsion. C'est ce qu'on appelle notamment le gastropnémien qui, chez nous, c'est le mollet, c'est le rond du mollet pour ceux qui sont bien musclés. Et ça, ça aide beaucoup à la propulsion, donc à l'extension du jarret. Et puis tout ça, comme c'est un appareil réciproque, ça fonctionne très bien, même au niveau proximal, où on va avoir des muscles, alors là, d'une puissance terrible, on va avoir le biceps, le semi-tendineux, etc., qui vont faire... Alors, par exemple, c'est des muscles qui sont assez amusants, c'est-à-dire que... Amusants, si on peut dire, mais qui sont intéressants parce qu'ils ont deux fonctions. Ils ont une double fonction. Quand le pied est à l'appui, vous comprenez bien que quand il y a une contraction musculaire au niveau des fessiers, là, eh bien, ça va redresser le grasset. Ça va mettre le grasset en extension quand le pied est à l'appui, et puis ça va propulser le cheval. Par contre, quand le pied est au soutien, c'est-à-dire qu'il est en l'air, eh bien, la contraction de ces muscles-là va provoquer une flexion du grasset. Donc, c'est des muscles extenseurs et des muscles fléchisseurs. Ils ont la double fonction selon que le pied est à l'appui ou pas. Donc ça, c'est un petit peu une particularité. Et puis nous, il faut qu'on fère ces bêtes-là. Mais avant de ferrer, je vous dis, c'est pour ça que j'ai fait ce rappel anatomique. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Et puis souvent, on a tous rencontré des anciens qui disaient, de notre temps, c'était quand même pas mal. Et là, on a un bel exemple, puisque celle-là, elle ne coupe pas. Mais bon, ce n'est pas très, très grave. Celle-là, elle ne coupe pas non plus. Bon, ce n'est pas grave. Celle-là, je la connais, elle ne coupe pas du tout. Bon, alors, on va prendre une râpe. Bon, alors, ce n'est pas des râpes modernes. C'est des râpes un petit peu anciennes qui ne coupaient pas non plus, d'ailleurs, pas trop. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Bon, il a quand même le projecteur. Vous avez vu, il ne fait pas dans le noir. Et puis après, on va se dire, il n'y a plus qu'à faire porter et puis à brocher. Vous allez voir qu'il a dû écouter Thomas Spring hier qui disait qu'il ne fallait pas que ça fume de trop, mais quand même un peu. Donc, il vient présenter le fer qui est ajusté à merveille. Hop, ça fume. Bon, pas trop. Mais par contre, il va très, très bien. On le voit tout de suite. Donc, ça va. Oui, impeccable. Donc, aucun problème. Il n'y a plus qu'à brocher puisque comme ça va bien. Donc là, c'est pareil. C'est des clous qu'ils faisaient eux-mêmes. Il ne faut pas leur en vouloir. Donc, évidemment, ce n'est pas très, très facile à brocher. Mais bon, avec un peu de métier, ça, ça va pas mal. Mais bon, il n'y a pas à fermer la porte. Ça fait que j'ai le clou un peu. Bon, ben voilà, c'était une petite anecdote. Mais je ne veux pas dire que les anciens feraient tous comme ça. C'est peut-être même pour un maraîchage. Je ne sais pas d'où elle vient, cette vidéo. Mais je ne voulais pas que vous passiez à côté. Donc, la ferrure normale, elle, elle a trois rôles incontournables pour moi. C'est qu'elle doit être confortable. Ça, c'est le premier but. C'est toujours ce que je recherche quand je fais un cheval. Je ne cherche pas à ce qu'il soit beau. Je ne cherche pas à autre chose que son confort. Mais son confort, si possible, à long terme. En plus, il faut qu'elle soit performante, qu'elle remplisse ce qu'on lui demande au niveau des... Parce que les gens qui le montent à cheval, en général, ils attendent des performances de leur cheval, pas forcément des hautes performances sportives. Si c'est de la promenade, il faut que le cheval fasse bien sa promenade. Et puis, il faut qu'elle soit préventive, parce que le but, c'est quand même d'éviter qu'il y ait des pathologies. Et ça, selon les activités, eh bien, on va ferrer, évidemment, très différemment. Un cheval comme celui-là, les risques principaux, ce sont lesquels ? C'est d'abord la glissade. Je ne sais pas si c'est d'abord la glissade, parce qu'il y a quand même aussi des torsions, ce qu'on appelle des torsions frontales, des collatéromotions qui sont considérables. Quand le cheval prend des angles comme ça, même si le terrain est un peu pénétrable, on a vu sur des magnifiques vidéos de Hans hier, mais même si le terrain est un peu pénétrable, il y a quand même des torsions du pâtiron qui sont considérables. Donc, il faut surtout qu'il n'y ait pas beaucoup de garniture, parce que s'il y a de la garniture, eh bien, ça va augmenter les bras de levier, pas trop de couverture non plus, parce que la couverture, elle a tendance à stabiliser le fer, à empêcher sa pénétration dans le sol, donc on perd le bénéfice du sol pénétrable. Et puis, plus elle est dégagée, plus elle accroche. Donc, ce type de ferrure, c'est vraiment des ferrures, presque des ferrures de chevaux de course. Par contre, là, il y a des chevaux qui ont besoin de soutien, donc ceux-là, ils sont ferrés presque normalement. Il ne faut pas que ça bloque trop, mais il ne faut pas que ça glisse trop non plus. Enfin, bon, donc là, on tombe dans une ferrure pratiquement normale. À l'inverse, à contrario, la performance, c'est justement que le cheval puisse glisser, donc il va falloir une ferrure très glissante, très peu de relief dans la ferrure, mais c'est toujours une question d'équilibre, une question, les Anglais parlent de balance, j'aime bien ce terme de balance, parce que quand on décharge un plateau, il y a toujours l'autre qui descend. Donc, si on soulage un côté, on charge de l'autre, et donc le problème, c'est toujours de trouver le bon équilibre entre glisser, mais pas trop, etc. Donc là, il faut des ferrures qui ne soient pas trop couverts selon le cheval, ça va être variable, la couverture, la longueur, etc. Il va falloir bien adapter à la performance. Il faut bien comprendre comment regarder un cheval qui travaille simplement à l'allonge, c'était juste comme ça, pour voir un petit examen clinique avant ferrage. Regardez les torsions qu'il y a au niveau du pâturon, c'est considérable. Et dans un terrain tout à fait ordinaire, celui-là est normalement pénétrable, il y a des efforts qui sont énormes, qui sont faits sur le boulet et le pâturon. Par contre, si le terrain n'est pas pénétrable, et surtout s'il n'y a pas de glissement, regardez le travail qu'il y a au niveau des boulets et du pâturon, ça, ça fait mal. Vous allez me dire que c'est un petit peu normal, puisque c'est un peu le but de ce tapis, c'est de voir où le cheval est sensible. Donc, tant qu'à faire, autant solliciter au maximum ses articulations. Mais il ne faudrait peut-être pas le faire ça quand même tous les jours et trop longtemps, parce que ça ne va pas durer. Et pour moi, en tout cas, c'est très impressionnant de voir le choc que provoque le non-glissement du fer. Donc c'est toujours pareil, l'équilibre, je vous dis, entre l'accrochage et le glissement du pied sur le sol. Et en dressage, on va retrouver des fers pratiquement normaux, parce qu'il ne faut pas qu'ils enfoncent trop, il ne faut pas qu'ils... Mais il y a une petite particularité, à mon point de vue, c'est que c'est des chevaux qui ont besoin de beaucoup de propulsion. Et pour avoir une bonne propulsion, il faut qu'ils aient une bonne accroche en pince. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chevaux de dressage que je fasse soit avec une pince bien arrondie comme ça, soit même avec un pinceau de bouse, ce qu'on appelle un pinceau de bouse, c'est un pinceau en pince. Et on a remarqué que ces chevaux-là qui sont faits avec un pinceau en pince, ils vont avoir plus de facilité à se propulser, ils vont être plus efficaces dans leur propulsion. Et d'ailleurs, ceux qui font des chevaux de course, ils le savent, que les galopeurs, on les fait presque toujours, très très souvent en tout cas, avec un pinceau en pince. Et ça, c'est pas seulement une tradition. Je pense que la tradition, elle vient de la demande de performance. Et puis, ça, c'est presque un gag, parce que c'est un sauteur. Je ne sais pas si vous savez, mais les chevaux de la reprise des sauteurs qui font des cabrioles comme ça, ils ne sont pas du tout ferrés derrière. Alors, c'est un petit peu intéressant quand même, puisque la version officielle, la raison officielle, c'est que si un fer se détache, il ne faudrait pas qu'il aille dans le public. Mais à mon avis, ce n'est pas ça la vraie raison. En tout cas, pour moi, le plus important, c'est que vu la violence de la ruade, moins le pied est lourd, moins il va y avoir d'inertie, et moins il va y avoir de traumatismes au niveau du boulet à chaque fois que le cheval fait ce genre d'exercice. Donc, la ferrure normale, confortable, performance préventive, confortable, ça commence par mettre le cheval d'aplomb. Je ne vais pas disserter là-dessus, puisque j'en parle cet après-midi, de l'aplomb, mais déjà, il faut mettre le cheval d'aplomb. Par contre, derrière, on a quand même assez peu de risques de gêner le cheval avec le fer, en appuyant sur la sol, ou alors il faut vraiment avoir paré très très fort, parce que le sol postérieur est très creuse, la sol est très concave, donc simplement, il faut faire attention à bien placer les clous, et l'avantage de ferrer à chaud, c'est ça, c'est qu'on voit bien où vont partir les clous, ils vont partir dans la ligne blanche, qui n'est plus blanche, effectivement, après avoir fait porter, mais on voit bien l'endroit où partent les clous, et à partir de ce moment-là, on peut monter les clous, et les rendre solides. Une autre chose pour que le cheval soit bien confortable, c'est surtout d'équilibrer les bras de levier, équilibrer les bras de levier naturellement, ça commence par râper la corne, la paroi, et de façon à enlever les évasements, il ne s'agit pas de diminuer les épaisseurs de parois, mais surtout enlever les évasements, qui sont des bras de levier supplémentaires, qui risquent de fatiguer les articulations au cours des performances. Alors il faut effectivement, surtout sur des chevaux de sel, des chevaux qui vont rester ferrés un certain temps, six semaines, quelques fois plus, il faut de la garniture, mais jamais avec excès. C'est-à-dire que la garniture, je ne le répéterai peut-être pas assez, mais Hans nous avait fait une conférence il y a quelques temps sur la ferrure confortable, parce qu'il y a beaucoup de gens dans les idées reçues qui disent que la ferrure confortable, c'est une ferrure qui est large, qui dépense bien, c'est des gros pieds, etc. À mon avis, c'est pas vrai, parce que des gros pieds, c'est des gros bras de levier, c'est des grosses torsions au niveau du pâturon et du boulet, et ça, c'est une idée reçue qu'il va falloir un petit peu évacuer le plus vite possible. La ferrure confortable, elle a de la garniture, mais juste ce qu'il faut pour que ça tienne six semaines, ou en tout cas jusqu'à la prochaine ferrure. Et il y a un moyen de contrôler ça, c'est de regarder, quand on défère un cheval, à la fin de la ferrure, on voit très bien sur les branches les mouvements de la boîte cornée qui vont avoir usé la surface supérieure du fer, et il faut qu'il n'y ait pratiquement plus de garniture et ça permet de contrôler aussi qu'on a bien ajusté le fer, c'est-à-dire que la partie la plus large du fer correspondait à la partie la plus large du pied et puis que ce qu'on appelle les arcs boutants, donc les talons, portaient bien au milieu de la branche. Donc, encore une fois, et là aussi, une autre chose, pour préserver la corne, il faut mettre raisonnablement un nombre tout à fait raisonnable de clous, je dirais presque le moins possible. Moi, il m'arrive souvent de mettre 4 clous derrière parce que quand le fer est bien ajusté, je vais essayer de vous faire la démonstration tout à l'heure, si j'y arrive, il n'y a pas besoin de beaucoup de clous, en fait, quand le fer est bien ajusté, il tient pratiquement tout seul. Après, 4 clous, 6 clous, 5 clous en général, ça marche très bien. Par contre, il ne faut pas hésiter à les brocher assez haut parce que ça préserve la corne. Si le cheval vient à se déférer, avec un clou haut, le clou, il va sortir tout seul, avec un clou bas, il va arracher la corne. Par contre, il est très important que le clou, il parte du bon endroit de la ligne blanche parce que sinon, on peut avoir des problèmes de boiterie, de serrage. Voilà un bel exemple que je voulais quand même vous montrer, fait par des artistes maréchaux, un beau fer forgé avec ce que j'appelle un rime en pince, c'est-à-dire un pinson qui fait toute la pince, qui renforce le fer énormément, et puis une ajusture partout, mais tout à fait raisonnable, et un beau brochage à un tiers de la hauteur de la paroi qui est considéré largement comme une très bonne façon d'évaluer la bonne hauteur, c'est un tiers de la hauteur de la paroi. Il y a un cheval comme ça qui va taper dans les murs parce qu'en observant les murs d'un boxe, on apprend beaucoup de choses, et bien un cheval qui va taper dans les murs, il va démonter ses fers, et ce type de ferrage avec un rime en pince, il est très, très efficace. Ceux qui l'ont testé, ils le savent. Ceux qui ne savent pas, il faut qu'ils s'entraînent à les fers parce que c'est un tout petit peu technique à sortir à la forge, mais par contre, une fois qu'on sait les fers, on se régale parce que j'ai déjà eu des chevaux, justement le cheval précédent, le cheval qu'on voit là, c'est un étalon qui était très, très violent, et bien quand je l'ai ferré la première fois, il y avait tellement plus de cornes que j'ai pu mettre un seul clou en branche externe, deux clous en branche interne, il a tenu six semaines avec un fer comme ça. Donc c'est des fers qui tiennent très, très bien. On peut les forcher complètement à la main, on peut aussi les faire à partir de fer mécanique, on peut tirer ce truc-là, mais bon, c'est technique un petit peu. Ça par contre, je le déconseille, si on a un cheval qui a de la mauvaise corne, plus on met de plou, plus on dégrade la corne, et si on les met pas, je veux dire, c'est le cercle vicieux, c'est-à-dire que la corne est mauvaise, donc le fer ne tient pas bien, et le fer s'arrache, avec des clous bas, il emmène la corne, enfin bref, c'est le cercle vicieux dans lequel on se retourne, disait ma grand-mère, mais c'est un peu ça. Donc voilà, le résultat, un cheval qui a des très mauvais pieds, même s'il ne tape pas dans les murs, je vais aussi employer ce fer avec un rime, là, puisque ce même cheval, deux ferrures après, il avait repris de la corne, il a trois petits clous, brochet avec des petits clous, mais haut. Alors, il y a une étude qui a été faite, et qui dit que 98% des chevaux posent latéralement, et dans cette étude, ils n'avaient pas trouvé de chevaux qui posaient médialement d'abord, moi j'en ai trouvé un, donc voilà, je ne voulais pas vous en priver, mais c'est quand même très très rare des chevaux qui marchent comme ça. Mais c'est rigolo, parce que, voilà, c'est exceptionnel, alors regardez-le bien, vous n'en verrez pas tous les jours, des chevaux qui posent médialement d'abord. On ne va pas insister, parce que le président de séance, il va bientôt me dire, dis non, t'as fini là. Alors, en fonction de la conformation, bien sûr, et la conformation, elle n'est pas toujours idéale, là, on a un cheval qui est Varus, et qui en plus, lui, il va poser un petit peu à l'inverse de celui que vous allez voir, que vous avez vu, pardon, c'est-à-dire que moi, je ne crois pas, honnêtement, on a déjà discuté de ça avec Hans ou autre, moi, je ne suis pas du tout persuadé que les évasements, ils sont dus aux pressions ou aux non-pressions, parce qu'en plus, il y a des gens qui disent, c'est parce que le pied s'évase là où il y a plus de pression, d'autres qui disent non, c'est au contraire, c'est quand il n'y a pas de pression qui s'évase, et le côté où il y a la pression, ça se verticalise. Moi, je suis très très convaincu que c'est le poser du pied qui va faire les évasements, c'est-à-dire qu'il y a un cheval qui va poser comme celui de tout à l'heure, en revenant, en adduction, il va avoir la paroi externe qui va s'évaser, et puis le cheval qui va poser en abduction, il va avoir la paroi interne qui va s'évaser. C'est pour ça que ce n'est pas rare du tout d'avoir des postérieurs qui s'évasent comme ça en interne, parce que les postérieurs étant panards, ils vont avoir tendance à se poser comme ça en abduction, avec un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, et là, ça va faire évaser la paroi interne, mais bon, c'est ma conviction. Mais par contre, des chevaux comme ça, automatiquement, avec un bras de levier comme ça, et puis surtout un varus, on nous l'a dit, c'est Franck qui nous disait ça hier, automatiquement, on va avoir des compressions à l'intérieur de la courbe, et des tensions à l'extérieur. Ça, c'est incontournable, et pour ça, on peut essayer de les prévenir. On peut essayer de les prévenir avec des fers asymétriques, et attention, les fers asymétriques, s'il vous plaît, pas trop asymétriques, parce que dès que c'est trop asymétrique, on va forcer d'un côté, c'est le coup de la balance, toujours essayer d'équilibrer, donc on va essayer d'anticiper un petit peu cette déformation, parce que le cheval, on ne va pas l'empêcher de marcher comme ça, par contre, on va essayer de prévenir ces pathologies qui peuvent venir des compressions internes, des compressions médiales, ou des tensions latérales sur les ligaments collatéraux à ce niveau-là. Donc, schématiquement, voilà ce qu'on peut faire, on peut déplacer la surface d'appui par un biseau, je crois que j'ai un autre exemple sur la fin, mais vous voyez, le biseau, là, on va le faire à la meule, ça diminue le bras de levier en interne, supposons que c'est le cas précédent, et puis le biseau externe, on va le faire au marteau, ça va redonner un petit peu de couverture, rien que ça, déjà, ça fait un fer asymétrique qui est très efficace. Et alors, il y a un autre cas dont je voulais vous parler, je ne sais pas, oui, j'ai encore un petit peu cinq minutes, un petit cas dont je voulais vous parler, c'est le cheval qui écrase les mégots, on dit aussi, là, vous voyez, il a le pied qui pivote, on en a parlé aussi hier un petit peu, et moi, je voulais vous dire un petit mot là-dessus, c'est-à-dire que, pour moi, il y a deux raisons pour ça, il y a une raison anatomique, c'est-à-dire que, vous avez le tibia, il coulisse sur les, ce qu'on appelle la troclée fémorale, c'est-à-dire les deux condyles fémoraux qui sont normalement symétriques, mais s'ils ne sont pas semblables, si le condyle médial, il est plus développé que le condyle latéral, et bien ça va pousser le tibia vers l'extérieur quand le cheval a le grasset qui se met en extension, et ça, on n'y peut rien. Alors, j'ai empêché beaucoup de chevaux de pivoter, comme ça, quand j'étais jeune, j'ai arrêté, mais en bloquant le pied au sol, effectivement, le jarrer, il pivote moins, par contre, le pâturon, lui, il pivote davantage, c'est-à-dire que, non, on se le disait hier, il ne faut pas bloquer un cheval qui fait ça, parce que, je vous disais, il le fait pour deux raisons, soit donc une raison anatomique, alors là, il est évident qu'on ne va pas résoudre le problème, soit pour des raisons antalgiques, c'est-à-dire que le cheval, il va faire ça parce qu'il a un problème quelque part, et s'il a un problème quelque part, il fait ça pour se soulager, et à ce moment-là, moi, ma philosophie, c'est de l'aider à se soulager, et quand je l'aide à se soulager, souvent, le problème pathologique, il va disparaître, parce que le cheval, il est plus confortable, et il m'est arrivé beaucoup de fois, en aidant le cheval à pivoter comme ça, que le cheval, il arrête de pivoter, et ça, pour l'aider à pivoter, d'abord, il faut le soutenir, parce qu'en plus, il va user beaucoup plus sa branche latérale, mais en la couvrant, même dans les sols un peu pénétrables, et bien cette branche plus couverte, elle va plus facilement pivoter. Un autre cas, donc, de conformation, je dirais, qui expose le cheval à des soucis, c'est les jarrets droits, boulet bas, et ça, c'est important aussi de bien comprendre l'anatomie des postérieurs, et le mode de fonctionnement des postérieurs, c'est-à-dire qu'un cheval, sur l'antérieur, il a deux tendons pour soutenir son boulet, et surtout des muscles dans l'avant-bras, il a les muscles du fléchisseur superficiel, les muscles du fléchisseur profond, derrière, il n'a pas de muscles fléchisseurs superficiels, il n'a plus que le fléchisseur profond, et le fléchisseur profond, lui, il a deux fonctions, si je peux dire, la première, il a une fonction qui fait enfoncer la pince et basculer le pied dans la propulsion, et puis il a une fonction aussi, si le pied ne bascule pas, de relever le boulet, et notre but, dans ce cas-là, ça va être un petit peu d'empêcher le pied de basculer pour que le perforant puisse relever le boulet, et donc, à ce moment-là, moi, ces chevaux-là, vous voyez, c'est un petit peu le schéma que j'essaie d'expliquer, c'est-à-dire que si c'est court, si le bras de levier est court en pince, le pied va basculer facilement, et puis si le bras de levier est plus long, le pied va moins facilement basculer, par contre, c'est le boulet qui va remonter. Et pour ça, le fer le plus simple, c'est le fer à pince debout que vous avez vu tout à l'heure pour le cheval de dressage, ça déjà, c'est quand même efficace sur ces chevaux-là, s'il n'y a pas de pathologie, s'il n'y a pas de boiterie, autant prévenir que guérir, et puis faire comme ça, ça va très bien. Par contre, j'ai vu des chevaux qui avaient des problèmes de jarret, des problèmes de boulet, etc., et à ce moment-là, pince couverte, encore avec cette idée de permettre aux pieds de pivoter sur le sol, donc un fer non-réné, avec des trous de mortel, parce que c'est un cheval de compétition, donc le fait qu'il ait des crampons pendant un tour qui dure, je ne sais pas, trois minutes, ça, ça va encore, mais tout le reste du temps, il peut pivoter ses pieds sur le sol, parce que dans les pathologies, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a une chose qui est quand même beaucoup plus grave que d'avoir des torsions au niveau du pâturon, du jarret, etc., c'est de tomber. Et un cheval qui chute, il peut se faire beaucoup plus mal, donc le crampon, là, c'est un mal nécessaire. Et je pense que le crampon, c'est jamais bon, mais retomber, c'est bien pire, donc il vaut mieux mettre des crampons. Après, c'est des observations qu'il faut faire sur la posture du cheval, c'est très très important, c'est lui qui va nous indiquer où il y a des souffrances, je n'ai pas trop le temps de disserter là-dessus, mais c'est intéressant, très intéressant, toujours de regarder comment le cheval est positionné dans le box, au repos, et c'est pour ça qu'en général, quand j'ai un cheval nouveau en tout cas, je vais le chercher moi-même au box, parce que je veux voir comment il se tient, et puis bon, on a des synovites, on en a vu hier, des ténosynovites et des arthrosynovites, c'est-à-dire des synovites tendineuses, des synovites articulaires, c'est des choses, alors ça, à ce moment-là, on parlait tout à l'heure, quoi, le sujet de mon truc, c'est effectivement aussi les ferrures curatives, mais quand je parle, moi, ferrures curatives, je pense vétérinaires, c'est-à-dire que, surtout quand il s'agit des problèmes qui sont supérieurs aux pieds, quand c'est des problèmes de pieds, je me débrouille, ça, c'est le rôle du maréchal Ferrand, mais quand c'est des problèmes de boulet, de jarret, de grasset, ça, c'est en collaboration avec les vétérinaires, surtout qu'ils ne sont pas toujours tous d'accord sur les traitements à appliquer au niveau orthopédique, alors moi, j'ai mes idées, donc ça, on embête quelques-uns, mais j'aime bien, mais voilà, c'est une question de discussion, d'ouverture d'esprit de part et d'autre, et en général, on arrive à un bon consensus et surtout un consensus efficace, et dans l'entretien des pieds, quelquefois, il n'y a pas besoin de fer, ça, il ne faut pas oublier ça, c'est-à-dire que pour avoir un bon rolling, quelquefois, ce cheval-là, par exemple, vous voyez, bon, ce n'était pas un cheval de grand prix, mais c'est un cheval qui, avec un fer, il aurait une surface d'appui plus importante, il aurait eu, avec la garniture, un peu plus de bras de levier, simplement le parer, lui garder les pieds forts, ça lui permet de bien basculer facilement, parce que vous avez quand même vu qu'il avait des déformations au niveau de la gare, il avait des formes assez quand même spectaculaires, mais ce cheval, il avait très bien pieds nus, pour ce qu'il faisait, il était et confortable, et performant, et surtout, on ne tirait pas dessus, donc on était préventif. Petit mot sur les fers à planche postérieurs, les fers à planche postérieurs, moi j'aime beaucoup ça, alors il y a plusieurs types de fers à planche, il y a les fers diplomatiques, les fers à planche droite, mais c'est des fers qui sont très très intéressants et qui n'ont pas du tout la même fonction que sur les antérieurs. Sur les antérieurs, le but du fer à planche, c'est d'éviter l'enfoncement des talons dans le sol, pour moi, sur les postérieurs, le but essentiel, c'est de permettre le pivotement dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le cheval qui écrase les mégots, on va l'aider en lui permettant de pivoter, et bien avec un fer à planche, on lui permet de pivoter, parce que de toute façon, la planche derrière, elle ne sert pas au soutien du... Elle ne diminue pas l'enfoncement des talons dans le sol, parce que le cheval, dès qu'il a une pathologie, il va contracter son perforant, il va faire enfoncer la pince, donc de toute façon, le talon, il ne va jamais s'enfoncer sur un postérieur qui souffre. Par contre, souvent, le cheval, il a quand même besoin de pivoter, et ça, ça va l'aider beaucoup. Et autant c'est aberrant devant, par exemple, sur un cheval qui a une tendinite, une desmite, on devrait dire, du suspenseur, ce serait aberrant de mettre et une pince couverte et une planche, c'est à proscrire sur les antérieurs, sur les postérieurs, pas du tout. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de chevaux qui ont des problèmes de suspenseur postérieur, qui dirissent mieux avec une planche, mais une pince couverte, couverte quand même. Donc je fais les deux, ce qui est justement complètement contradictoire sur un antérieur. On a vu ce fer-là tout à l'heure, je ne vous en refais pas, mais ça, c'est un autre type de planche qu'on appelle diplomatique. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est grâce à un vétérinaire qui voulait que je mette un fer en oeuf. Moi, je suis un peu têtu, je voulais un fer à planche droite pour qu'il y ait un appui sur la fourchette. Et puis finalement, on s'est accordé sur le fait qu'on pouvait le faire revale avec un appui sur la fourchette. C'est pour ça que j'ai baptisé ce fer-là le fer diplomatique. Tout le monde était content et surtout le cheval. Donc ça, c'était très important. Et puis en plus, c'est un type de planche qui va très très bien derrière, qui est facile à ajuster, puis ça épouse bien le pied, c'est magnifique. Et puis voilà, donc un autre fer à planche avec un pinceau debout, c'est pareil. Ça, c'est des trucs qu'on ne va pas voir devant parce que devant, si on met une planche, on va raccourcir les bras de levier. derrière, on peut avoir besoin des deux. Voilà. Une planche. Il va peut-être falloir que j'arrête quand même. Je me dépêche, je vous passe quelques... Alors si, ça, je voulais quand même vous le montrer, c'est-à-dire que c'est une radio qui a été faite sur un membre ex vivo. J'aime bien ce terme d'ex vivo plutôt qu'in vitro parce qu'in vitro, ça veut dire dans une bouteille. Alors qu'ex vivo, ça veut dire qu'il est plus vivant. Donc c'est un membre mort. Mais par contre, on voit très bien le glissement de la deuxième phalange sur la troisième. On imagine le travail qui se passe quand le cheval pose comme celui-là. Et ça, ça se passe à chaque foulée. Donc il faut bien, bien repenser à nos bras de levier, à nos couvertures. Et quand je vois des fers asymétriques qui ont une branche qui est trois fois plus large que l'autre, voire plus, moi, je me fais du souci pour le ligament collatéral opposé à cette branche-là parce que là, il y a certainement des tiraillements qui sont très importants. Voilà. Et puis juste une dernière diapo pour vous dire que souvent, il faut rester simple dans les modifications. Ça, c'est un fer que j'appelle moi asymétrique. Pourquoi ? Parce que j'ai fait, comme je vous le disais tout à l'heure, un biseau latéral au marteau, un biseau médial à la meule. et ça, c'est sur un cheval de dressage que suit Sébastien en plus. Et ce cheval-là, il va très très bien avec ça et pour moi, c'est déjà un fer asymétrique, très asymétrique. Voilà. Eh bien, je vous remercie. J'arrêtez. Applaudissements